Hello ! Ça fait méga longtemps que je ne suis pas venue ici mais écoutez, c'est reparti pour Sunny Books J'espère que ça va être cool En vrai, cet été j'ai dit que je reprenais la lecture et c'est vrai que j'ai commencé à reprendre la lecture cet été mais ça fait que quelques temps que j'ai vraiment 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 repris la lecture Hier j'ai tout changé la disposition de ma mezzanine et je sais pas ça m'a donné envie de reprendre les vidéos et de reprendre les vidéos dans la mezzanine Je suis face à mon Vénux et je trouve que la lumière est bien comme ça donc j'espère que ça ira, je filme pas non plus avec mon micro, vraiment genre en mode tranquille sans prise de tête et c'est parti, on va parler de lecture Ces derniers temps il faut savoir que vu que j'ai repris la lecture et que ça faisait bien deux ans et demi que je lisais très très peu J'ai accumulé beaucoup beaucoup de livres dans ma palle beaucoup plus que d'habitude en tout cas qu'à mon habitude il y a beaucoup de livres qui me tentent mais bon il y en a où je me dis ouais j'ai envie de les découvrir mais c'est pas genre non plus une envie irrépressible bref, il y en a quelques-uns que j'ai fait sortir de ma palle je vais pas vous les montrer parce que je trouve pas ça très intéressant vu que j'ai pas envie de les lire du coup je vais m'en séparer et vu que le mois de février c'est un mois où il y a beaucoup de challenges en mode je vais vider ma palle voilà il y a le challenge de Alex Bukin en Prada je me suis dit go moi aussi me lancer sans mettre de règles etc mais juste me lancer dans février le mois où on va déglinguer la palle en tout cas on se remet vraiment en mode plus 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 à la lecture du coup j'ai sorti tous mes graphiques et même ceux qu'on m'a prêté j'ai mon meilleur ami qui m'a prêté la saga de l'atelier des sorciers donc ça en fait partie par exemple mais j'en ai sorti pas mal genre vraiment j'ai tout sorti mes graphiques que ce soit manga, bd, romans graphiques etc etc il y en avait vraiment vraiment un petit paquet j'en ai déjà lu la moitié et je vais vous en montrer 4 voilà l'autre moitié je les ai pas encore lus il y a surtout les mangas qui me restent voilà donc comme ça se lit vite en fait j'ai commencé par vraiment les gros graphiques mais ça m'est en tête de fou donc je suis trop contente et j'ai sorti pas mal de petites lectures je vais essayer de vous les montrer ici comme ça je me dis que ça peut être cool déjà je vais vous donner un rapide avis sur voilà 4 des graphiques que j'ai déjà lus pourquoi ? parce que je sais pas j'en ai envie, il y en a certains j'avais pas forcément envie de vous en parler par exemple j'ai lu le dernier tome qui est sorti de Princesse Sarah c'est une saga de bd qui est très connue que j'aime beaucoup et voilà j'ai adoré sans surprise ce dernier tome j'attends la suite avec grain d'impatience je trouve que la saga elle mûrit vachement enfin c'est très très cool bref j'ai lu la suite de Spy Family qui sont juste là j'ai lu le Veilleur de Brume j'ai lu ce manga qui s'appelle Sirius très très cool j'ai lu j'ai lu aussi Edelweiss une bd très sympa bref mais plein d'autres choses et en fait je voulais vous parler déjà de Lou le premier tome du coup de Lou Sonata de Julien Niel donc c'est la nouvelle saga de Lou j'ai beaucoup aimé je trouve qu'en fait les thématiques qui sont abordées sont des choses que j'ai pu ressentir il n'y a pas si longtemps j'ai 26 ans et j'ai été étudiante à la fac c'est complètement un autre monde et le monde adulte en fait est tellement différent de quand on te traite comme un enfant ou comme un ado et les questionnements en fait du monde adulte je trouve et surtout quand tu plonges dans ce monde enfin voilà il y a beaucoup de problèmes en fait qui ressurgissent de je sais pas la solitude devenir indépendant travailler la fac qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie etc 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 et c'est des questions que je me suis posées évidemment comme beaucoup de gens et c'est dans ce livre en fait et je trouve que c'est hyper bien retranscrit avec le personnage de Lou que j'adore ses amis qui sont trop incroyables enfin en fait j'adore ce personnage et je suis trop contente de retrouver dans cette BD et voilà comme d'habitude c'était trop bien et vraiment je le conseille pour les personnes qui ont envie de se retrouver un petit peu à travers un personnage tout en douceur bref le tome 3 de Laure Olympus qui m'a été offert par des amis pour Noël et je l'ai lu du coup là il n'y a pas très longtemps il n'y a genre même pas une semaine et j'adore j'adore c'est un webcomic qui a été adapté du coup en BD et qui est sorti en BD je crois que c'est la première sortie de Hugo BD ou à peu près la première sortie enfin il me semble si je ne dis pas de bêtises Hugo c'est pas forcément une maison d'édition que je lis énormément mais il y a vraiment certaines sagas certaines autrices voilà plutôt des autrices en l'occurrence que j'aime beaucoup lire et elles sont publiées chez Hugo je trouve que c'est un travail de qualité pour le coup voilà je suis assez contente je sais que voilà il y a quelques trucs des fois enfin voilà notamment des coquilles ou des trucs comme ça là en l'occurrence c'est pas le cas dans les livres que je lis parce que souvent c'est des grosses sagas des grosses sorties donc c'est vraiment un énorme travail voilà d'édition c'est une maison d'édition que j'aime bien mais voilà je sais qu'il y a quelques trucs quelques livres où j'ai vu des coquilles quand même assez énormes c'est vrai que c'est un peu dommage pour une aussi grosse maison d'édition c'est pour ça que je le souligne mais là en l'occurrence ça me ça va pas choquer voilà il y a aussi Morgane Moncombe qui sort des livres chez Hugo et j'adore cette autrice vraiment c'est mon autrice préférée de Toledo bref j'ai adoré avec tous les les dieux de l'Olympe voilà les enfers et machin et c'est des histoires abracadabrantes et en même temps bah c'est un peu cocasse j'aime bien bref j'adore ensuite ce matin j'ai fini le roman graphique Le patient de Timothée Le Boucher on ne présente plus Timothée Le Boucher c'est un pétéiste un genre incroyable encore une fois il a sorti enfin c'était il y a un petit moment mais ce livre l'histoire d'un patient qui est dans le coma suite à un massacre absolument atroce en fait de sa famille il soupçonne sa petite soeur voilà le patient en l'occurrence va rester pendant 6 ans dans le coma et un jour il va se réveiller et là commence notre histoire et voilà une psychologue en fait va essayer de le replonger dans ses souvenirs pour exactement comprendre ce qui s'est passé parce que c'est un peu flou et c'est absolument macabre mais c'est Timothée Le Boucher c'est tellement incroyable ça te retourne le cerveau il faut avoir le coeur très 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 accroché mais ça te retourne le cerveau et c'est juste trop bien trop bien incroyable je suis en train de faire une pile à côté de moi c'est vrai que je présente le dernier livre donc ce matin aussi j'ai lu le grimoire d'Alphie de Harleston Alouette et Minnie Ludwine Alouette c'est du coup la personne qui écrit aussi je montre là-bas mais en fait mes BD elles sont là-bas qui écrit princesse Sarah voilà là c'est édité chez Dracou c'est mon meilleur pote aussi qui m'a offert ce livre pour Noël et bah écoutez je l'ai lu et franchement alors déjà le dessin juste pour les autres j'ai pas forcément montré parce que je trouve que c'est des sagas assez connus mais voilà là qu'est-ce que ça donne genre c'est trop incroyable trop incroyable j'adore les couleurs les personnages l'histoire j'ai trouvé ça vachement cool ça m'a un tout 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 petit peu fait penser à mince comment ça s'appelle le je les ai là ah oui la boîte à musique ça m'a fait penser un petit peu à la boîte à musique voilà vous verrez si vous avez lu les deux vous me direz ce que vous en pensez aussi mais j'ai adoré le dessin j'ai adoré l'histoire je trouve que c'est mignon je trouve pas que ça fasse enfin ça peut être une BD pour les enfants il n'y a pas de soucis là dessus mais je trouve que ça fait bien le taf même pour une lecture adulte en fait je trouve que le côté fantastique est vraiment chouette la thématique en plus il y a une librairie itinérante dedans donc juste ce livre était fait pour moi trop contente et avant de finir ce petit vlog je vais vous montrer mes petites futures lectures en termes de romans puisque les graphiques je vous les présenterai bientôt vu que ça se fait assez vite mais voilà les petits romans je vais vous les montrer il y en a pas mal donc je vais aller assez vite mais voilà je vais aller les chercher bon alors c'est parti donc la ville de vapeur de Carlos Ruiz Zafon c'est édité chez Actes Sud j'achète très peu de livres de chez Actes Sud mais c'est Carlos Ruiz Zafon et c'est un tout petit livre avec des nouvelles et je vais le lire très 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 bientôt il est vraiment genre en haut de ma pile ça va être une de mes prochaines lectures romans ensuite nous sommes mi-février à peu près mais voilà je vais lire le livre de Noël de Karen Ponte donc c'est vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël chez Pocket je l'ai acheté cette année et je l'ai pas lu mais c'est pas grave on est en hiver franchement j'adore Noël peu importe la saison en fait donc je vais le dire il est tout petit aussi j'ai trop envie et j'adore Karen Ponte donc j'ai vraiment trop hâte ensuite je vais me plonger aussi dans un livre que m'a prêté une de mes amies donc c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury c'est un livre très très connu et j'ai très envie de le lire depuis très longtemps et vu que je lisais plus en fait bah voilà c'est vrai que c'était compliqué j'avais pas envie de me gâcher de la lecture juste à cause de mon problème de concentration donc voilà mais du coup c'est un livre qui est assez petit il fait même pas 250 pages donc voilà ça va être lui bientôt et je suis trop contente ensuite un livre que j'ai envie de découvrir mais qui me tente pas forcément de ouf c'est Rhinocéros de Eugène Mionesco ma soeur l'a lu avec l'école à l'époque et j'avais envie de le lire voilà donc un jour je l'ai trouvé je l'ai pris et c'est une pièce c'est une pièce donc ça va se lire relativement vite apparemment c'est un peu spécial mais voilà j'avais envie de le lire de le découvrir après c'est pas forcément ma priorité de lecture mais justement je vais profiter de ce moi on déglingue la pâle pour le lire ensuite un livre légèrement plus gros c'est Rose de Tatiana de René c'est un livre que j'ai trouvé je sais plus où en brocante je sais plus franchement je sais plus en tout cas j'adore cette autrice et c'est un livre assez petit là il paraît gros mais en fait c'est écrit énorme dedans et ouais il fait 250 pages donc en fait il est pas très très gros le papier est très épais voilà je sais plus de quoi ça parle je ne veux pas savoir j'adore cette autrice je vais lire ce livre voilà alors là il y a des livres partout par terre c'est génial et c'est pas fini alors ensuite le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito c'est un livre qui est traduit du japonais qui est assez connu dans la littérature japonaise en tout cas en France c'est un livre qui est assez connu c'est un petit livre que j'ai trouvé en en vide grenier là cet été je crois bon voilà je n'ai pas écrit très très gros mais écoutez ça me tentait donc voilà c'est édité chez Piqué Poche je ne l'ai pas dit d'ailleurs donc voilà j'ai hâte de le lire en vrai la littérature japonaise c'est pas forcément trop mon truc mais ça me tentait donc voilà je l'ai acheté ensuite encore un Carlos Ruiz Zapon le dernier tome du cycle de la brume donc ça s'appelle Les Lumières de Septembre c'est édité chez Pocket c'est un petit livre encore une fois dans cette trilogie c'est tous des petits livres j'ai lu le deuxième tome pendant le mois d'août quand j'étais au Portugal et voilà j'ai bien envie de me lancer dans ce troisième tome j'adore cet auteur vraiment genre j'adore de fou ensuite j'ai très envie de lire Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji j'avoue que j'ai plus entendu parler vaguement ce livre qu'autre chose je connais pas l'histoire c'est pas ma priorité mais j'ai envie de le découvrir je suis très curieuse donc voilà ensuite une de mes amies m'a offert King Kong Theory de Virginie Despente Virginie Despente on ne la présente plus voilà c'est un tout petit livre et j'ai très envie de la découvrir je ne l'ai pas encore lu j'aimerais bien lire sa saga Vernon Subitex aussi mais d'abord je vais me pencher là-dedans ensuite un livre encore sur le thème féminisme de Titu Lecoq qui est très connu aussi pour ses écrits qui s'appelle Libérer le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale c'est publié chez le livre de poche c'est un petit tessai féministe et j'avoue avoir très 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 envie de le lire surtout que j'ai déjà entendu des podcasts avec Titu Lecoq mon téléphone qui sonne avec Titu Lecoq dedans et elle m'a vraiment intriguée donc voilà j'ai trop hâte de le lire ça fait un petit moment que je l'ai acheté mais j'ai toujours pas je me suis pas penchée encore dessus ma malédiction ensuite Les couilles sur la table qui est aussi un podcast j'ai la version ah c'est collé j'ai la version mince comment on appelle ça avec le petit livret quoi j'ai le livre et le livret et je suis trop contente voilà j'ai déjà écouté quelques épisodes du podcast mais sachant que le livre existe j'avais très envie de me pencher dans le bouquin de pouvoir l'annoter mettre mes petits post-it et tout machin voilà parce que je retiens mieux comme ça aussi donc voilà j'ai trop hâte ensuite un livre qui ne touchera pas tout le monde c'est la sagesse des chakras au féminin donc ça parle des chakras tout simplement je l'avais déjà commencé mais j'ai jamais fini et parce que parce que parce que parce que la vie en fait a fait que j'étais plus concentrée dans ce genre de sujet et voilà mais du coup j'ai bien envie de me repencher replonger dedans et voilà c'est un petit livre et c'est super intéressant vraiment très 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 intéressant ensuite avant dernier livre donc c'est un livre pour apprendre à faire ses propres savons c'est écrit par Aline Prévost donc si vous connaissez pas c'est Biotez Naturelle sur Instagram elle a aussi sa boutique en ligne c'est une personne dont j'aime beaucoup suivre le travail et voilà à l'époque elle avait sorti un livre pour fabriquer ses propres savons j'avoue que ça m'intéresse de fou mais juste j'avais pas du tout l'énergie en fait de me plonger là-dedans et là alors je dis pas que je vais vraiment le lire 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 et pour faire des savons tout de suite mais en tout cas j'ai envie de comprendre un peu plus déjà la façon de faire et du coup je vais déjà le feuilleter et puis à l'occasion j'essaierai pourquoi pas de faire un savon voilà en tout cas c'est vraiment des créations genre trop incroyables je j'y pépais quoi regardez c'est trop beau c'est trop beau franchement et je suis trop contente en fait pour elle que ça marche et j'ai trop hâte de lire ça et de lire son autre livre qu'elle a déjà sorti aussi donc je l'ai pas mais elle change la chie très et dernier tome c'est dernier tome dernier livre c'est Cro-Blanc de Jack London un tout petit peu plus gros un tout petit peu plus vieux aussi voilà c'est écrit j'adore sniffer les livres comme ça bref il fait 300 pages il est un tout petit peu plus gros que les autres mais voilà il a l'air très très bien c'est une histoire évidemment que je connais depuis toute petite parce que j'ai vu le livre j'ai vu j'ai vu le film quand j'étais je sais pas cpce1 un truc comme ça à l'école voilà donc je le connais depuis vraiment toute petite ce livre mais je ne l'avais jamais lu j'avais juste vu le film donc voilà je suis assez curieuse et j'ai trop hâte voilà ça va être toutes mes prochaines lectures je sais pas trop combien de temps ça va me prendre de lire tout ça parce qu'il y a des moments où j'arrive pas à me concentrer j'arrive pas à me consacrer à la lecture mais de plus en plus et je suis trop contente et j'espère que ça vous intéresse un tout petit peu ce que je raconte en tout cas je vais reprendre vraiment les vidéos c'est un de mes meilleurs amis du coup qui m'a prêté l'atelier des sorciers et tout c'est la même personne dont je parle du coup qui va monter les vidéos de Sony Books pendant que moi je me concentre un petit peu plus sur le montage de l'ASMR donc Sony ASMR voilà n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et sur ma chaîne YouTube pour Sony ASMR voilà si ça vous intéresse je parle aussi de temps en temps de bouquins même si c'est assez peu récurrent mais voilà si jamais c'est des sujets des choses des techniques de relaxation qui vous intéressent et bien n'hésitez pas peut-être que ça peut vous intéresser donc je vous en parle là et bref je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous bye